Très chers téléspectateurs de CatholTV Gabon, bonsoir, soyez les bienvenus pour ce flash d'info du mardi 14 septembre 2021. Majestère universel, au cours de sa visite en Europe centrale, le pape François a dédié un temps spécifique à la communauté juive de Slovaquie. Il déclare « Je suis ici en pèlerin pour toucher ce lieu et en être touché ». Cependant, le Saint-Père appelle qu'autrefois s'élevait une cathédrale et une synagogue sur cette place, signe de la cohabitation pacifique des deux communautés. Symbole rare et d'une grande portée évocatrice, signe merveilleux d'unité au nom du Dieu de nos pères. La place où nous nous trouvons est très significative pour votre communauté. Elle maintient vivant le souvenir des riches passés pendant des siècles et l'a fait partie du quartier juif. Le célèbre rabbin Chatham Saffer a travaillé ici. Il y avait là une synagogue juste à côté de la cathédrale du couronnement. L'architecture, comme cela a été dit, signifiait la cohabitation pacifique des deux communautés, symbole rare et d'une grande portée évocatrice. Dans le magistère local, prise des services des ouvriers apostoliques dans l'archidiocèse de Libre-Gilles. Du côté de la paroisse Saint-Joseph de l'Ambaréné, une prise de service a été aussi constatée ce dimanche du septembre 2021, avec la célébration de la messe du 24e dimanche du temps ordinaire à Nébé. Occasion pour le nouveau curé, l'abbé Emery Mbandon, de présenter aux fidèles équipes dont le diacre 11 ans. Nous en parle au micro de Thierry Davy depuis l'Ambaréné. Nous sommes bien arrivés et bien installés, le curé et moi. Et aujourd'hui, nous avons célébré notre première messe dominicale. Le curé a profité, a présenté la nouvelle équipe et a déjà proposé des rencontres qui se feront tout au long de cette semaine, qui débutent dans le but de mieux organiser l'ouverture de l'année pastorale. Toujours à l'Ambaréné, dans la paroisse Saint-François Zaldier, c'est le dimanche 12 septembre 2021 que le curé, sortant l'abbé Toumangéma, a célébré la messe d'action de grâce pour le temps et le merveille que Dieu a donné aussi bien aux paroissiens qu'aux pères missionnaires du Saint-Esprit affecté désormais à la paroisse Saint-Monique de Sautéga. Aujourd'hui, je suis en mesure de dire au revoir à tous les chrétiens de la paroisse. Et d'une manière spéciale, je suis là avec un témoin populaire qui a vu et qui connaît tout ce qu'on a fait comme travail dans l'ensemble. Au niveau de la paroisse de Saint-François, j'ai ici le président du conseil paroissial, M. Hülfranc. Voilà pourquoi nous sommes là, juste pour se dire au revoir, surtout aux chrétiens, pour qu'ils sachent quand même que notre temps est passé. On a fait ce qu'on a pu faire, mais je crois quand même qu'au niveau de la parole de Dieu, on a transmis les valeurs de l'Église. Humainement parlant, on a fait aussi un travail pour être en relation avec tous les chrétiens. La Congréation des religieuses trinitaires de Valence a l'âge d'annoncer la profession des vœux perpétuer les trois religieuses dont Sœur Urs Makambou, Sœur Maureen Luceka et Sœur Marina Elizeboukandou. Cette célébration eucharistique aura lieu ce samedi 18 septembre 2021 à la cathédrale Saint-Jean de Mouela et sera présidée par Son Excellence Mgr Mathieu Madéga. Plusieurs invités prendront part à ce grand événement dans Sœur Myriam Razafi Drassoa, supérieure générale de cette congrégation. Le Père Blanchard, un Père trinitaire, nous en parle. Alors c'est d'abord une très grande joie pour toute la famille d'accueillir après tout ce temps déjà l'une de nos Sœurs, la Sœur Marina, qui fera ses vœux perpétuer. Et avec elle, nos deux autres Sœurs qui reviennent du Kenya, l'une, la Sœur Maureen, et la Sœur Ursula qui, elle, revient du Congo-Kunshasa. Alors, ces Sœurs ont cheminé pendant longtemps et c'est une grande joie pour nous d'accueillir leur engagement définitif au sein de la famille trinitaire, notamment dans la Conglulation des Sœurs Trinitaires de Valence. Cette profession sera précédée d'une retraite de toutes les Sœurs qui vont se retrouver à Mouela, au centre de spiritualité qu'elles ont initiée depuis quelques années. et elle sera suivie, cette profession, d'une session des Sœurs avec le Père Antonio Reugio, le président de la Solidarité Internationale Trinitaire, cet organisme qui, au sein de la famille trinitaire, s'occupe des chrétiens persécutés. Donc, voilà notre joie. Nous allons nous y rendre avec beaucoup de bonheur et nous partagerons cette joie certainement avec tout le monde. L'Église du Gabon porte les trois religieuses en prière pour la réussite de cet événement. Société La rentrée administrative 2021-2022 est effective sur toutes les fondues du territoire national, particulièrement dans l'établissement catholique, entre autres au lycée catholique Immaculée Conception de Libreville et au complexe scolaire Saint-Cœur de Marie, où les enseignants et le corps administratif ont répondu présent depuis ce lundi 13 septembre 2021. Pour les chefs d'établissement, ce que rentrerait a lieu dans un esprit de sérénité. Suivant tour à tour les interventions du proviseur de l'Institut Immaculée Conception, Jean-Pierre Ngonga, et du directeur du complexe scolaire Saint-Cœur de Marie, Mapouya Benjamin. Eh bien, nous sommes à la rentrée administrative de la messe scolaire 2021-2022. Elle a eu, tu m'asthé, elle a été l'étamée hier, en l'année 13, c'est le septembre. Et pour cette journée de la midi, c'était la prise de contact, qu'on a pu tenir la réunion de plus de contact avec les membres de l'administration, le personnel à mes le groupes à ma vente et les services à ma vente. Cette réunion a le but de fixer le cadre dans l'organisation de la rentrée, la préparation de la rentrée effective des classes. C'est une préparation qui se fait sur deux semaines et au cours desquelles on a un certain nombre d'actes administratifs à poser, suivi de réunions. Nous avons programmé les réunions avec le personnel enseignant. Ça va avoir lieu vendredi, vendredi de cette semaine. Et puis, il y aura d'autres réunions avec les différents services. Ainsi que les parents d'élèves à partir de la rentrée effectuent les classes. Pour la rentrée administrative, nous avons commencé depuis hier le 13 septembre. Timidement, comment se pourrait se voir les enseignants. Il y a certains qui se sont présentés, par contre d'autres qui sont encore en vacances. dans l'ensemble, en tout cas, nous avons reçu presque tous les enseignants. Maintenant, c'est les parents qui sont passés pour inscrire ou réinscrire leurs enfants. Et c'est de mettre en place vraiment, c'est pas lentement, parce que certains parents ont des difficultés financières. Vraiment, nous patientons jusqu'à la fin de la rentrée de l'Église de la Résurrection. érigé à Jérusalem sur le tombeau du Christ. La croix du Christ est le trophée de sa victoire pascale sur la mort. La tradition y voit aussi le signe du fils de l'homme qui apparaît dans le ciel pour annoncer son retour. Nous réitérons le souhait de bonne fête à la communauté paroissienne Sainte-Croix d'Alina Curie. Très chers téléspectateurs de CatholTV Gabon, c'est ainsi que se referme le flash d'information de ce mardi 14 septembre 2021. Nous vous remercions de l'avoir regardé. En route pour les 200 ans de notre église, gardons la foi, l'espérance et la charité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501